Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer des spaghettis avec sauce bolognaise maison, c'est parti ! Je commence par couper très grossièrement 2 gros oignons. Je mets les oignons dans le blender. Je mets également 3 gousses d'ail. Après avoir lavé et épluché 2 carottes, je les coupe également grossièrement avant de les mettre à leur tour dans le blender. J'ajoute à ça un bon bouquet de persil. Et je mixe le tout, soit quelques secondes pour laisser les légumes en petits morceaux, sinon comme moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Donc là c'est à vous de faire comme vous préférez. Ensuite dans un faitout, je mets de l'huile d'olive et je verse les légumes mixés. Je vais commencer à cuire le tout sur feu moyen en remuant durant 5 minutes. Si vous avez des enfants qui refusent les légumes par exemple, c'est mieux de bien mixer, comme ça on ne les sent pas du tout. Après 5 minutes de cuisson, je viens ajouter 450 g de viande hachée. J'écrase bien la viande et je la mélange aux légumes. On va ensuite laisser le temps à la viande de commencer à cuire parce que si on met la sauce tout de suite, elle va se contenter de bouillir et ça va se ressentir au goût, ça ne va pas être top. Donc pendant une dizaine de minutes en remuant. Ensuite je viens ajouter un litre et demi de coulis de tomates. J'ai utilisé du coulis en boîte mais si vous avez des tomates fraîches, c'est même meilleur. Je mets une cuillère à soupe de concentré de tomates. Si vous voulez le faire maison, n'hésitez pas à aller visionner ma recette. Je mets une cuillère à soupe de sucre pour retirer l'acidité mais c'est totalement facultatif. Je mélange le tout. J'assaisonne la sauce bolognaise avec du sel, du poivre, du thym, du basilic, de l'origan et quelques feuilles de laurier. Je mélange bien le tout. Je vais ensuite mettre le couvercle et laisser la sauce mijoter pendant une heure et demie sur feu doux. Quand la bolognaise est bientôt prête, je prépare les pâtes. Je mets 500 g de spaghettis dans l'eau frémissante et je laisse bouillir 10 minutes. Après une heure et demie, je viens vérifier la bolognaise. Vous pouvez prolonger un peu la cuisson si la sauce n'a pas suffisamment réduit. Je conserve ma sauce bolognaise dans une boîte hermétique au frais pendant 5 jours. Elle peut être également congelée pour une durée de 2 mois. C'est une quantité suffisante pour au moins 2 kg de pâtes. Quand les spaghettis sont cuites, je les égoutte. Je mets un petit peu de sel et de l'huile d'olive. Et je mélange les pâtes. Et je serre mes spaghettis à la bolognaise maison avec un petit peu de parmesan. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt ! A bientôt !